Il faut appuyer le bloc déjà présent sur la CMM. La CMM, il faut l'appuyer sur les côtés ici et là. On vient l'appuyer comme ça et comme ça. Après ça, sur l'ordinateur, on vient cliquer ici pour assurer de faire un reset du programme et on clique, on s'assure de cliquer sur la ligne du haut. Après ça, on clique ici, sur le petit bon angle. Ils vont dire que la CMM est sur le point de bouger si c'est correct. Ce que ça va faire, c'est que la CMM va venir palper trois points sur le plan, sur le gabarit. Ensuite, on va dire, c'est marqué de tourner le palpeur. Vous avez juste à cliquer sur OK et il vous demande de mettre la pièce sur le gabarit. Ça, c'est la partie importante à faire comme il faut. Il faut tout d'abord que la pièce soit placée avec la grande lèvre. Vous avez une pièce, une lèvre qui est plus grande que l'autre sur votre pièce. Ce sont des petites lèvres, mais la plus grande en arrière, celle opposée au petit trou ici, il faut la mettre égale à ce gabarit-là ici. Fait que vous pouvez prendre, exemple, ce bloc-là, puis vous assurer qu'il est égal là. Puis, la même chose, il faut que la pièce et la grande lèvre soient égales. Puis, il y a la même chose de ce côté-ci. Égale comme ça. Ça, c'est pas super bien fait parce que j'ai juste une main, mais il faut la tenir comme ça, égale. Puis, un coup que c'est fait, vous mettez de la petite gomme, de la petite gommette, en dessous ici, entre le bloc, puis la... Je pense qu'on le voit bien. Entre le bloc puis la pièce. Juste pour s'assurer que ça ne bouge pas. Je vais le placer ici, je vais vous le montrer après. Il faut le placer comme ça. Il faut s'assurer que lors de la manipulation, qu'il n'y ait pas de gommette sur les lèvres, évidemment, puis qu'on est toujours égal. Voyez-vous, là, je vais bouger un petit peu. Comme ça. Fait que là, on est égal ce côté-ci. Le bloc est égal... Votre pièce usinée est égale au bloc, puis l'autre côté aussi, pareil. Même si vous êtes d'une couple de millièmes à côté, c'est pas vraiment grave, mais essayez d'être le plus près possible. Ça n'est plus en ça pas les mesures, parce que les mesures se feront à partir de la pièce comme telle. Ça fait que c'est correct. C'est juste pour s'assurer que la pièce est quand même assez bien localisée par rapport à la CMN. Quand un coup c'est fait, il faut cliquer sur... Et c'est continué. Puis quand c'est fait, là, il va aller palper... La CMN va aller palper la lèvre du bas. Après ça, le mur du haut. Après ça, on va venir palper ce côté-ci. Donc, il faut se servir d'un autre palpeur. Alors, ils vont vous dire ici de tourner la tête du palpeur, mais c'est déjà fait. Il faut juste cliquer sur OK. À partir de maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur OK quand l'ordinateur vous le demande. En fait, vous pouvez regarder aller votre pièce, puis surtout que quand la CMN ne fonctionne plus, c'est parce qu'il y a sûrement une commande à l'ordinateur qu'on vous demande. Voyez-vous? C'est marqué de tourner la tête du palpeur, mais ça, on fait juste cliquer OK, puis tout ça rentre tout seul. Oups! Ici, OK. Puis, il vient palper l'autre côté. On disait de ne pas mettre de gommette sur le côté, c'est parce qu'on ne voulait pas que le palpeur vienne palper la gommette. Encore là, c'est arrêté, donc cliquez sur OK. C'est important de dégager les blagues en arrière aussi, pour ne pas qu'il rentre dans les jambes du palpeur. Il vient de palper ici. Cette étape-là, ils vont palper comme les autres, la lèvre et le côté, mais aussi, ils vont venir palper l'épaisseur de la lèvre. C'est ici qu'on vient palper l'épaisseur de la lèvre. Puis, le coup que ça s'est fait, ils vont vous demander encore de tourner la tête. On va se servir du palpeur du haut pour venir palper l'épaisseur de votre pièce, le fond de la pièce. Les côtés. Puis, vous voyez sur l'écran ici, toutes les étapes que le palpeur fait en fait. Vous venez ici, puis vous voyez à l'écran, vous voyez vraiment ce que le contrôleur fait. C'est la même chose qui se passe ici. Vous êtes capable de voir, désolé si je bouge vite la caméra, mais vous êtes capable de voir aussi les étapes qui sont en train de se faire ici. On voit à l'écran la partie qui se fait usiner, ici, puis les étapes de programmation. Tout le reste de la procédure se fait avec le palpeur droit. Puis, on vient palper l'intérieur, puis à la fin, on va prendre juste un rayon extérieur. J'ai assumé que si vous avez fait un beau rayon extérieur, vous avez compris votre interpolation, donc ça devrait être correct. D'un coup que c'est fait, il faut aller sur l'arbre de création, du côté ici, puis vous cliquez sur le rapport. Le rapport va s'être généré. Fait que si vous pouvez l'expandre, vous pouvez fermer la fenêtre si vous voulez, mais je veux juste... Votre rapport va être ici. Il est supposé être là. Il est pas fait. Bien, je vais créer le rapport. Le rapport, il a été mal... Il a juste pas été suivi. Je vais inclure les notes de rapport, puis en cliquant là-dessus, vous allez avoir droit à votre rapport. Je vais faire une deux petites vidéos qui vont expliquer cette partie-là.